Bonjour Pup, comment vous allez ? Alors je m'étais d'abord lancé à la recherche d'histoires autour de l'eSport, autour des joueurs pro. C'est vrai qu'on en a beaucoup raconté ici. Récemment on a eu Coldzera, la machine brésilienne. On a eu Swag, le prodige stoppé net à cause de... de scandales ! C'est des histoires comme ça que je voulais à la base. On a eu Guy Bun aussi, le créateur de Steam, de Valve. Mais aujourd'hui on va aborder un sujet plus vaste, qui englobe beaucoup plus de jeux vidéo, des MMO, des FPS, tout. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui c'est surtout les logiciels externes. C'est pas par exemple les duplications sur Minecraft, sur Dofus. C'est plus les trainers, les machins que tu branches dans ton ordi qui t'injectent un cheat, invisible. Bref, c'est surtout l'évolution des cheats au fil du temps. Qui a commencé à te cheater ? Qui ? C'est qui ce mec ? Pourquoi il a commencé à te cheater ? Combien ça rapporte ? Bien que combien ça rapporte c'est très sombre, faut se faire une idée. J'ai un peu l'impression de partir pour mon exposé de troisième, donc à la fin de la vidéo tu me mettras une note sur 20. Comme si t'étais mon... le gars qui examine les TPE là. Avec plaisir je serai votre élève ! Let's go ! Le cheat commence dans les années 70. Les premiers jeux vidéo qui ont pop c'était sur des bornes d'arcade, je crois. Oh là c'est ChatGPT qui m'a dit ça. Et oui il y avait moyen de cheater là-dessus. Enfin c'était pas réellement de la tricherie mais du piratage. Je vous ai dit qu'on parlerait des cheats externes mais on va commencer par le commencement. Donc chaque partie était payante. Et pour rendre le jeu gratuit, il était simplement possible de bloquer la monnaie dans la borne d'arcade. Oh là c'est ça le premier cheat. C'est le même système que certains qui utilisaient la ficelle pour scanner les billets ou les bouteilles d'eau dans des machines pour les ressortir et les faire compter en illimité. Bon c'est vrai qu'on est plus sûr de l'exploit. Mais je voulais vraiment partir de la base avant de partir sur les jeux vidéo parce que là on va direct aller dans les années 80. Un bon de 10 ans. Les ordinateurs, les consoles, elles se mettent à émerger. Déjà ça commence. C'est alors les premières personnes qui ont besoin de cheat ce seront les développeurs. Pour tester leur jeu. Pour mener des phases de test. Et c'était plus relou pour eux de les enlever totalement du jeu que de les laisser quelque part dans le code source. Alors tu doutes bien que les joueurs les plus malins, ils savent regarder le code source. Et ils voient, mais attends, attends. Et ils ont pu les utiliser à leur aise. Mais c'était souvent voulu par les développeurs qui mettaient des cheat directement sur une suite d'input. Vous avez très bien connu ça. Sur Contra et sur la plupart des jeux Konami, on pouvait rentrer des cheat directement dans le menu ou dans le jeu. Et beaucoup de jeux Konami ont partagé la même suite d'input pour tricher. Ce qu'on a appelé le Konami code, le fameux OO, BABA, gauche droite, gauche droite, BA. Donc si un jour vous jouez sur une vieille machine, à Konami, sur la NES, voilà, vous saurez. Mais on n'est toujours pas ce qui nous intéresse, à savoir les cheats externes créés par les cheaters. Bref, passons aux années 90 directement. Le rythme est très rapide pour ce début. Les années 90, c'est là où les logiciels tiers et les boîtiers de triches commencent à arriver. Ça débarque. Ça y est. Et ça offre beaucoup plus de fonctionnalités qu'avant. Par exemple, certains programmes permettront tout simplement de modifier ses golds, son XP, ses points de vie, des valeurs numériques qui sont sur le code. En 90, il y a l'arrivée d'un truc qui bouleverse. C'est tout ? Il bouleverse ? Fin de la partie. Non, je rigole. C'est le game génie. Si vous avez plus de 40 ans et que vous avez joué à des jeux vidéo, vous savez peut-être ce qu'est le game génie. Développé par Codemaster, en gros, c'est un outil. Tu le mets entre ta console et le jeu. Et lui, il va s'occuper de lire et modifier les données que le jeu lui envoie pour les retranscrire dans la console. Pour faire simple, imagine où t'as deux gars qui se parlent. Hé, j'ai gagné 10 balles. Ok, t'as gagné 10 balles. Maintenant, ces deux là, c'était la console et le jeu. Imagine, entre deux, il y a le game génie. Ça fait ça. Hé, j'ai gagné 10 balles. Mais non. Hé, il a gagné 100 000 balles. Ok. Bon exemple ? C'est l'ancêtre du fameux Action Replay. Peut-être que vous avez plus connu ça. Moi, c'était plus mon époque, personnellement, l'Action Replay. Ils se feront poursuivre en justice par Nintendo, qui les accuse d'avoir créé un produit dérivé illégalement, parce que le game génie, c'est énormément vendu. Et Nintendo va perdre le procès, parce que la cour a statué que le game génie, c'est pas un produit dérivé, parce qu'il nécessite quand même d'avoir le produit original pour pouvoir fonctionner. Tout seul, il ne fait rien. Et il ne peut pas le remplacer. C'est une affaire très ancienne qui nous montre que le petit ne perdra pas toujours face au grand. Gardez courage. Le grand à la récréla. Dites-lui que vous avez gagné 10 balles. Dites-lui bien. Avançons aux années 2000 où on parlait de choses qui m'intéressent. Tout m'intéresse de toute façon dans cette vidéo. On va passer à un nouveau cap. Celui de l'essor des jeux en ligne. Avant, c'était les développeurs qui utilisaient des cheats pour pouvoir tester leurs jeux. Maintenant, les environnements évoluent. Évidemment, Counter-Strike sort le 1er novembre 2000. C'est bien de tous les FPS comme Call of Duty, Unreal Tournament, Battlefield, Wolf Team. C'est pour moi ça. Donc majoritairement, les cheats à cette époque, ce sont des trainers. Un trainer, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel qui ne requiert rien de physique. C'est un point exé. C'est comme la console, mais avec plus de choses. Du coup, il suffit de taper Counter-Strike Trainer sur Google pour trouver une ribambelle de trainer de base. Et autant vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'anti-cheats. Et du coup, moi, j'ai connu ça sur Wolf Team parce que c'était mon premier FPS où on avait le Wolf Lite Pro ou le Code Axe. Voilà, c'est des termes, moi, qui me parlent énormément parce que j'ai utilisé cette shit à l'époque. Le système, en gros, c'est le même que Game Genie, mais sans boîtier. Sur un ordi, on peut directement avoir ce middleman, ce qu'on ne pouvait pas avoir sur une console. Ce middleman qui va venir modifier notre code sur le jeu, en plus d'être capable de contourner certains systèmes de sécurité. Mais là, c'est pas juste modifier des données. Parce que pour faire un AMBot, c'est différent. Le viseur se déplace tout seul, c'est plus des détections d'images, détections de pixels propres à la tête de l'adversaire. Ça dépend, il y a des AMBots qui peuvent fonctionner différemment. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, on peut voir là sur le cheat Wolf Lite Pro, un screen qui date énormément. Un logiciel que j'ai connu. Vraiment, je joue avec ce menu des fois. T'es un petit salaud. On peut voir Infinita Mo Perfect C114. T'es une sorte d'antilag. Name ESP, c'est le Wallach. Et ça, c'est une vieille version. Plus ils avancent, plus ça devient exotique. Par exemple, il y avait le fameux mode safe position, load position, où tu pouvais te TP à des checkpoints que t'avais fait toi-même sur la map. Sur un jeu similaire à CS, c'est du grand n'importe quoi. Mais ça pouvait être fun. Bizarrement, il y avait de quoi faire des trolls de zinzin. Alors quand même, un jeu compétitif normalement. Le problème, c'est que dans les années 2000, l'esport aussi commence à émerger. Et surtout sur CS. Donc, qui dit cheat, dit aussi anti-cheat. Maintenant, ils ont carrément une console qui vient d'ailleurs. Donc en 2002, Valve va réagir et sortir à VAC1. Le premier anti-cheat de Valve qui était naze. Mais les cheats aussi étaient naze. Donc là, ça va bombarder sur les bannissements. Et seulement des bannissements de 24 heures. Mais si ça récidive, attention. Les gens ont pris des bannes allant de 1 an à 5 ans. Ils n'ont même pas pu voir Counter-Strike se ressortir. Jusqu'à ce que VAC2 sorte, en 2005. Ils ont commencé à donner des bannes d'ef à des récidivistes. On avait donc l'émergence d'un marché de cheat par des développeurs connus. J'ai réussi à trouver beaucoup de noms que j'ai décidé de ne pas partager. Parce qu'il est juste de simples recherches Google. Mais on ne sait jamais. Il faut savoir qu'il y a des énormes forums remplis de mecs cherchant à acheter des cheats. Une communauté vraiment colossale. Limite, je me demande s'il y a des forums qui ne sont pas plus gros que le CS de Reddit directement. La majorité de ce business, c'est du business au black en plus. Et souvent, ça finit sur des amendes. Il y a eu en 2008, Blizzard contre MDY Industries pour leur bot Glider sur WoW. Il y a les farms des ressources et tuer des mobs automatiquement. Blablabla, ça va ruiner l'économie du MMO. Tu vois, cheater sur un MMO, ça a beaucoup plus d'impact. Un cheat qui se développe sur des MMO comme Glider a beaucoup plus d'impact qu'un cheat à la con sur CS. Parce que l'économie du jeu, c'est tout le jeu. Même si un jour, ils arrêtent ce bot, l'impact sur l'économie est déjà fait. Nous, sur CS, si t'arrêtent tous les cheaters, le jeu devient bien d'un coup et l'impact disparaît. Presque. Donc Epic Games a également poursuivi et gagné des procès contre des cheaters. Contre des cheats. Attention, des mecs qui développent des cheats. Et Valve a également gagné des procès. Et parfois, ça va jusqu'à la prison. Bon, j'ai commencé à en parler un peu, mais on va passer aux années où ça devient encore plus sérieux. Les années 2010. Là, je pense que tout le monde connaît, sauf si t'es un viewer de 15 ans. Qu'est-ce que tu fais là ? Bienvenue, c'est sympa. C'est bien évidemment l'avènement de l'eSport avec des équipes qui émergent. Mais là, il y avait des vraies grosses équipes. Et même des vraies grosses équipes qui ont évolué et qui étaient déjà là à la décennie d'avant. Je pense bien évidemment à FaZe, à Cloude9. Voilà, je pense à tout. Je pense à Titan. Titan ! La décennie du ban ! Pendant cette décennie, on avait aussi le passage de CSS à CSGO. Et là, c'est l'épopée du cheat. Le business de la tricherie a fait ses preuves et rapporte plus que jamais aux développeurs de cheat. De l'autre côté, les développeurs doivent mettre les bouchées doubles pour fournir des anti-cheats de mieux en mieux. Mais c'est une guerre sans fin. Les scandales de cheat fusent énormément également. Il y a beaucoup de joueurs pro qui trichent. Il y a des nouvelles méthodes de triche applicables en LAN. Parce que les cheaters sont aussi de plus en plus ingénieux. Par exemple, du coup, dans les nouveaux anti-cheats, on peut retrouver l'analyse comportementale. Où des systèmes comme Fair Fight utilisent des algorithmes avancés pour analyser directement le comportement des joueurs en temps réel. Et repérer les anomalies qui pourraient indiquer une tricherie. Par exemple, des taux de précision anormalement élevés. Ou des mouvements non naturels. Parce que c'est possible de capter ce qui est non naturel. Mais c'est très compliqué aussi. C'est pas non plus 100% fiable. Tout le monde ne fait pas confiance à cette technologie. Même aujourd'hui encore, c'est dur à développer. VAC Live n'est même pas au point, on va dire. Vu qu'il y a encore des cheaters. Et donc, je vais vous citer plusieurs moyens que les cheaters ont de tricher. Des programmes comme Punk Buster effectuent des scans de mémoire des systèmes des joueurs. Pour détecter des signatures connues de logiciels de triche. Ou des modifications suspectes dans le jeu. Ça, c'est une des méthodes pour détecter un cheat. Ensuite, il y a les bannes matériels. C'est pas une méthode pour détecter un cheat. Mais au lieu de simplement bannir le compte d'un joueur. Des entreprises comme Valve, avec VAC, ont commencé à faire des bannes machines. Des bannes matériels. Qui vont juste bannes ton ordi. Et du coup, même si le cheater va créer un nouveau compte, il sera banné aussi. Après, on va pas se mentir. Il existe des logiciels un peu interdits pour modifier l'identité de ta machine. Mais voilà, je sais, j'ai pas le droit d'en parler. Ensuite, il y a la signature numérique et l'intégrité des fichiers. Les développeurs, ils ont mis en oeuvre une vérification de l'identité, de l'intégrité des fichiers. Pour s'assurer que les fichiers du jeu, ils ont pas été modifiés. Et toute mineure modification au fichier du jeu déclencherait des drapeaux anti-cheat. Sauf que les développeurs, ils ont eux aussi affûté leur lame. Et progressé à ce niveau. Il y a les cheats polymorphiques. Donc les logiciels ont commencé à utiliser du code polymorphique. Qu'est-ce que c'est le code polymorphique ? C'est-à-dire que le cheat change son propre code à chaque exécution. Ce qui fait que les scans de mémoire, les signatures numériques pour détecter les cheats ne sont plus aussi viables. La détection est beaucoup plus dure. Mais c'est toujours possible. Et il y a aussi le cloud cheating. Attention ça, c'est l'utilisation de services dans le cloud. Tout simplement, vous avez compris. Pour exécuter des logiciels de triche à distance. Qui est donc plus dur à détecter, vu qu'il n'est pas sur ton ordi. Il vient directement de là-bas. Le spoofing matériel, ça, c'est le démon en LAN partout. Comme le cloud cheating aussi. C'est pour contourner les interdictions matérielles. Le spoofing matériel va changer les identifiants des matériels transmis aux serveurs du jeu. Pour contourner les interdictions matérielles, le matériel que tu vas brancher dans ton ordi sera reconnu comme un autre matériel aux yeux des serveurs de jeu. L'adresse MAC, l'identifiant de la carte mère par exemple. Ce qui permet d'utiliser des matériels interdits un peu. Des matériaux interdits. Je pense que ma communauté est passionnée par les jeux vidéo. Et c'est crucial de comprendre les enjeux de la triche. Je rappelle que mon objectif n'est pas de donner un mode d'emploi. Mais d'informer et de sensibiliser pour ceux qui jouent avec honneur et n'ayant pas l'intention de tricher. Même en connaissant les ficelles, les choses que je vous dis. On sait tous que c'est en connaissant mieux son adversaire qu'on peut mieux l'affronter et le vaincre. De l'autre côté, quelqu'un qui a vraiment l'intention de tricher trouvera des infos par lui-même bien plus facilement que par cette vidéo. Notre discussion a pour but d'éduquer et renforcer notre communauté contre ses abus. Pas à les encourager. La vraie victoire d'un jeu compétitif, les amis, c'est avant tout l'intégrité, le talent, la fraternité, la passion, le plaisir. Fin du message et passons aux années 2020. Bien que l'e-sport de nos jours y soit au sommet et réussit à ne pas se faire anéantir par la triche. Même si j'ose imaginer qu'il y a eu beaucoup de tricheries qui n'ont jamais été dévoilées au grand public. De 2020 à nos jours, vous vous doutez bien qu'il y a eu de l'évolution encore dans les deux camps. Quand des tricheurs, quand des anti-tricheurs, des techniques encore plus redoutables ont vu le jour. J'en ai. Et là du coup, les développeurs, ils évoluent au niveau des punitions infligées aux tricheurs. Par exemple, sur Fortnite, comme je vous en parlais tout à l'heure, il y a un adolescent qui a été poursuivi en justice au tribunal pour avoir triché et vendu des cheats. Ça a été réglé à l'amiable. J'ai pas les détails, mais ça fait quand même peur de se dire qu'en trichant, il y a une petite probabilité de finir devant le juge et de payer des dommages et intérêts. Après bon, les cheats ont l'air de rapporter tellement que, est-ce que ce serait pas rentable quelque part ? En matière de triche, c'est plus dur de trouver des anecdotes sur les modifications matérielles qui ont eu lieu en LAN, parce que c'est simplement assez secret. Et en même temps, si je vous dévoile ce genre de choses, ça va donner des idées à beaucoup trop de gens, donc je préfère ne pas le faire. Mais pour vous donner une idée, on peut retrouver des casques, des souris modifiés avec des scripts à l'intérieur. Et à ce moment-là, le staff d'une compétition a pour routine d'inspecter tous ces éléments. Ça commence par un examen physique, puis une vérification du firmware et des logiciels pour que le matos soit aux normes. Dans certains tournois, on a même du matériel fourni directement par la LAN pour être sûr qu'il n'y a pas eu de modification matérielle. Vous vous doutez bien, les tricheurs sont très malins, ils savent, si tu sais ça et que t'as envie de tricher la LAN, utiliser le cloud cheating. Mais encore une fois, l'organisation en général fait des LAN locales pour éviter le cloud cheating des trucs qui viendraient de l'extérieur. Donc c'est très dur pour les cheaters de lutter contre quelque chose de physique. En plus, le staff surveille aussi les communications des joueurs. Et parfois, il y a des contrôles aléatoires pendant en plein match pour être sûr que le stuff reste bien le même, reste inchangé, reste non modifié en pleine partie. Et que du coup, comme je vous disais, le réseau aussi doit être bien protégé. On a eu l'invasion de Chicken à l'époque. Regardez ce clip. Évidemment, en ligne, c'est impossible d'avoir le même contrôle qu'en LAN. Pas de contrôle physique, il y aura toujours des cheaters tant qu'on ne les contrôle pas physiquement. Mais les développeurs progressent quand même au niveau des anti-cheats et ont des nouvelles techniques. Depuis 2020, on voit des anti-cheats toujours plus puissants. Qu'est-ce qui fait un bon anti-cheat ? C'est de ça que je veux vous parler maintenant. L'exemple le plus efficace que j'ai en tête, c'est celui de Vanguard. C'est vrai que c'est très rare de croiser des cheaters sur Valorent. Moi, je ne joue pas, mais j'entends très peu d'histoires de tricherie. Même si ça existe, c'est vraiment très rare. Et voici les raisons pourquoi Vanguard est aussi fort. Vanguard, en fait, fonctionne au niveau du noyau, du système d'exploitation. Ça signifie qu'il a un accès profond au système d'exploitation et qu'il voit tout. Il voit des choses, vous leur avez donné des autorisations. Il permet de surveiller, de détecter des modifications ou des manipulations suspectes à un niveau vraiment très basique. Parce que la plupart des anti-cheats, comme celui de Valve, de VAC, surveillent au niveau utilisateur et pas au niveau du système d'exploitation. Ils n'y touchent pas. Donc ça rend vraiment la portée de Vanguard beaucoup plus grosse. Et là, ça pose une question d'éthique. Et c'est là que VAC a peur de l'éthique. Faites-le, VAC ! Ce que je ne comprends pas, c'est que Vanguard a peut-être une mauvaise éthique pour fouiller dans les systèmes d'exploitation. Mais c'est un très bon anti-cheat. Et tout le monde est content de cet anti-cheat. Alors que VAC, ok, tu as une meilleure éthique que Vanguard. Mais tous les joueurs t'insultent. Parce que c'est nul. Il y a des cheaters à tous les games pour certains. Des cheaters très très souvent. C'est un mauvais jeu. Du coup, tu génères moins d'argent. Moins de popularité. Moins d'hôpital sympathie. Mais tu as une bonne éthique au niveau de toi-même. Je pense que le choix aurait dû être fait. Mais après, je ne suis pas Val. Ils ont peut-être des raisons que nous n'avons pas de ne pas passer à un fonctionnement au niveau du noyau kernel. Ok, ensuite, il y a la détection proactive. Vanguard est conçu pour détecter les tricheries avant qu'elles ne surviennent. Il surveille les processus système Riot. Mais très régulièrement, un jour, Vanguard pour s'adapter aux nouvelles méthodes de triche. Ce que beaucoup d'anti-cheats ne font pas à un même niveau de régularité que Riot. Ils ont les moyens. Ils ont les équipes. Ils ont vu les erreurs que les autres ont fait. Ils ont fait un anti-cheat suprême. Qui possède toutes les propriétés que je suis en train de vous citer. Et la prochaine propriété, c'est les mesures strictes contre les tricheurs. Lorsqu'il y a détection de tricheries, bannissement de longue durée, la game s'arrête en plein milieu. Et des fois, ils vont chez les cheaters pour leur mettre des coups de batte de baseball. Non, je n'ai pas renté. Autre chose de très intelligent qu'ils ont mis en place, c'est une prime pour ceux qui viendraient report des failles, des vulnérabilités. Et donc, quand la faille est report, la faille est fixe au plus vite, c'est corrigé au plus vite. Le gars qui a report, il remporte une prime. Et du coup, la moindre petite faille exploitable pour des cheaters, Riot le sait, très rapidement. Je ne suis pas sûr qu'on ait ça sur CS. Toutes ces petites caractéristiques en font un des anti-cheats les plus avancés et respectés dans le monde des jeux vidéo compétitifs. Là où Vak est visiblement encore sur un échec cuisant. Voilà, merci de m'avoir suivi dans cette explication de l'histoire de la tricherie. J'ai sûrement loupé beaucoup de détails parce que c'est un univers vaste. Mais j'ai parlé de ce dont j'avais envie de parler. En vrai, j'ai beaucoup tourné autour d'anti-cheats de FPS, c'est vrai, mais il existe des cheats sur d'autres jeux, des cheats locaux. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos expériences dans les commentaires aussi, si j'ai dit des bêtises ou si j'ai omis certains sujets importants. Vous pouvez compléter et je vous lirai. Et comme toujours, jouez avec honneur, intégrité et au SSG.